L'industrie automobile, pilier essentiel de l'économie marocaine, c'est un important vivier d'emploi et qui devra créer d'ici 2020 quelques 163 000 postes de travail. Des ressources humaines qualifiées, formées notamment dans l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile, l'IFMIA. Reportage, Abdladenouche. Le Maroc, leader régional dans l'industrie de l'automobile, et cette signature est là pour le confirmer. Ce morandum d'entente conclut ce matin, instaure un système de formation professionnelle dans les métiers du secteur, des formations dédiées aux jeunes issus des pays africains. Nous sommes en train de passer depuis un pays qui fait de l'industrialisation uniquement vers un pays concepteur-développeur. Nous passons d'activités à faible ou moyenne valeur ajoutée vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Nous commençons à avoir les systèmes de climatisation, les amortisseurs. Nous souhaitons créer 90 000 emplois dans le secteur de l'automobile à horizon 2020. Ce sont des emplois qui ont été travaillés dans le cadre d'un contrat de programme avec le secteur privé et qui ont été identifiés métier par métier, par région et par année. En matière de formation spécialisée, le Maroc s'est doté de l'Institut de formation au métier d'industrie automobile à Casablanca, qui vient justement d'honorer sa toute première promotion, 140 lauréats, embauchés directement après l'obtention de leur diplôme par les industriels marocains. Confirmer la volonté que nous avons de faire en sorte que le partenariat public-privé, et surtout dans le domaine de la formation, marche et avec succès. Et ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement important puisque tous ces lauréats, 93% sont déjà embauchés. L'équipement se fait par le public et la gestion se fait par le privé. Donc en conclusion, une formation, un emploi pour un secteur donné, pour des besoins spécifiques qui sont déjà identifiés par les entrepreneurs. Et pour accompagner l'essor de l'industrie automobile, le Royaume forme chaque année 4 000 opérateurs dans trois instituts spécialisés. C'est l'automobile qui est devenu le premier exportateur de l'industrie marocaine avec un flux de 20 milliards de dirhams en 2014 et quelques 80 000 emplois.